RTL Matin, 6 minutes pour trancher. 8h22, bonjour Valérie Faudon. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de la SFEN, la Société Française d'Énergie Nucléaire. Et bonjour Thomas Porchet. Bonjour. Économiste, auteur de 20 idées reçues sur l'énergie aux éditions de Boeck. Merci d'être avec nous l'un et l'autre ce matin sur RTL et en direct. Thomas Porchet, la France courtine un vrai risque de blackout parce que chaque année on en parle en hiver. Écoutez, je pense qu'au vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines, maintenant on peut dire oui, alors là ça va un peu mieux parce que l'autorité de sécurité nucléaire a autorisé les réacteurs à repartir. Mais il y a encore quelques semaines, on avait quand même un tiers de notre parc qui était à l'arrêt. Sachant que 75%, plus de 75% de notre électricité, c'est du nucléaire. Alors, on était en automne, les températures n'étaient pas très basses. Mais si on avait eu le même scénario en plein hiver, là je pense qu'aux heures de pointe on aurait pu avoir effectivement des coupures d'électricité. Donc le risque, il est là. Valérie Faudon, doit-on s'inquiéter de l'état de nos centrales et de ce que nous lions bien entendu à l'état de nos centrales, c'est-à-dire tout simplement à la production d'électricité. Non, absolument, puisque justement on sort d'un audit de grande ampleur qui a confirmé la sûreté des centrales nucléaires. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en effet au mois de novembre, on a eu jusqu'à 18 réacteurs arrêtés. Mais c'est en grande partie normal, puisque chaque année EDF planifie la maintenance de ces réacteurs et on arrête et normalement à cette époque-là, c'était environ une quinzaine. Mais au moment où nous parlons, combien de réacteurs sont à l'arrêt ? Donc là, il y a en effet 6 réacteurs qui ont déjà redémarré. Il y a 7 réacteurs qui viennent d'avoir un avis de l'autorité de sûreté générique qui va autoriser leur redémarrage. Donc pardonnez-moi, ça veut dire que nous avons 7 réacteurs qui ne sont pas en activité en ce moment. C'est normal ? C'est normal tout à fait, parce que comme je le dis, il y a donc des arrêts de maintenance qui sont planifiés chaque année et on les planifie en général hors des périodes d'hiver. Donc c'est tout à fait normal. Oui, alors il y avait quand même des anomalies sur des cuves d'un certain nombre de réacteurs. On dépassait la simple remise à niveau technique habituel cette fois-ci. Et puis l'autorité de sûreté nucléaire, dans une interview dans un grand quotidien, avait utilisé un mot très très fort en disant qu'il y avait eu des falsifications d'informations de la part des opérateurs depuis 1960. C'est ce qu'a dit l'autorité de sûreté nucléaire. Et le problème, c'est qu'on a un parc de centrale qui est vieillissant, qui a été programmé pour une quarantaine d'années. Aujourd'hui, il a 33 ans. Donc on voit bien qu'avec le vieillissement, il risque d'y avoir un peu plus de problèmes techniques. On veut prolonger leur durée de vie. Est-ce que c'est une erreur selon vous ? Écoutez, là, moi je pense qu'on est à un carrefour de décision. Le prolongement de la durée de vie de 10 ans, c'est 50 milliards pour EDF. Est-ce qu'EDF a les reins, l'assise financière, pour pouvoir le faire ? Ça, c'est une autre question. Donc on est à un carrefour de décision. Soit on prolonge, soit on remplace par d'autres unités, notamment des unités de renouvelables. Valérie Faudon. Donc on a un parc jeune, puisqu'en effet, il a une trentaine d'années. Et ce que je voudrais dire, c'est que les vérifications qui ont été faites sur les réacteurs n'ont rien à voir avec l'âge des réacteurs. Au contraire, puisqu'il s'agit principalement de pièces qui ont été mises récemment sur les réacteurs, ce qui montre bien que les réacteurs sont rénovés de manière continue. Sauf que ce matin, sur notre antenne, RTE nous dit qu'on peut avoir des coupures. Alors, pas du tout, parce qu'en fait, il y a un organisme chargé en France de l'équilibre entre l'offre et la demande, qui s'appelle RTE, et qui a fait un certain nombre de scénarios pour l'hiver. Et ce qu'ils disent, en fait, c'est plusieurs choses. D'abord, on n'a pas que du nucléaire, on n'a que 75%. Donc, on a en particulier beaucoup d'hydroélectricité en France. Ensuite, on est au milieu d'une plaque interconnectée européenne. Il faut savoir qu'on exporte plus de 10% de notre électricité. Je regardais les chiffres hier. Hier, on a exporté de l'électricité. Pourquoi RTE lance-t-il une application pour smartphone dans laquelle on peut prévoir les coupures d'électricité ? Alors, dans ce cas-là, c'est bidon. Ils font ça pour s'amuser. Alors, en fait, ils font ça. Ils ont analysé 2000 scénarios. Ils ont vu qu'il y a 5 scénarios extrêmes qui concernent en particulier des vagues de froid extrême comme on a pu avoir en 2012. Donc, ils préparent des cas extrêmes aux cas où ces cas se présenteraient. Est-ce que vous pouvez juste répondre aux chiffres qui nous étaient cités il y a un instant par Thomas Porcher qui nous dit, écoutez, soit il faut mettre 50 milliards pour que toute la boutique tienne, je dirais, durablement, soit il faut faire d'autres choix et d'autres types. On est d'accord sur le chiffre ? Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'EDF a des problèmes d'argent. Alors, en fait, les 50 milliards dont il est question sont en effet, comprend l'argent de maintenance des centrales nucléaires jusqu'en 2025 ainsi que des travaux de rénovation. Ça permet, et ça a été audité par la Cour des comptes, de fournir justement l'électricité à très bas prix au moins jusqu'en 2025. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de nous passer de nos centrales, selon vous, Thomas Porcher ? Écoutez, là, même les... Je le rappelle quand même, la réalité dans ce pays, c'est que ça fait 60 ans qu'on appuie sur le bouton et que ça marche. Mais c'est vrai, et ça a très bien fonctionné. Et ça, il faut le dire, pendant 30 ans, on a eu l'énergie la moins chère et on a eu une énergie accessible et on a connu très, très peu de coupures, voire quasiment pas ces dernières années. Mais aujourd'hui, on a un carrefour de décision. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les prolonge ? Ça, c'est la question et ça coûtera très cher. Et nos deux grands énergéticiens du nucléaire ne sont pas en très bonne santé, ni Arriva, ni EDF. Où est-ce que l'on fait cette transition ? Mais il faut avoir une lisibilité en termes de politique énergétique. Ce n'est pas le cas de l'ensemble des pays européens. L'Allemagne est partie sans prévenir les autres et elle a justement bousculé l'équilibre international, les interconnexions. Et nous, on n'a pas une bonne lisibilité en France. Donc, soit on dit que l'on prolonge, soit on dit que l'on sort progressivement, parce qu'il faudra le faire très progressivement, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Et la loi de transition nous dit que l'on doit avoir une part de renouvelable. Et de l'autre côté, EDF nous dit que l'on doit prolonger l'eau centrale. Donc, quelque part, il n'y a pas une visibilité politique. Valérie Faudon qui va conclure. Je pense que l'actualité de ces derniers jours a montré qu'on a besoin comme jamais de l'énergie nucléaire. Qu'est-ce qu'on a connu ces derniers jours ? D'abord, une réunion de l'OPEP qui dit que les prix du pétrole vont remonter. Et le pétrole, les hydrocarbures, c'est 55 milliards d'imports par an en France. Donc, le nucléaire nous met à l'abri des hydrocarbures et des variations de marché. Et deuxièmement, ce pic de pollution qui montre qu'on a besoin de passer à la voiture électrique. Et je rappelle que le nucléaire, non seulement n'émet pas de gaz carbonique, c'est-à-dire ce gaz à effet de serre, donc qui est bon pour le climat, mais n'émet non plus ni particules fines, ni aussi d'azote. C'est ma dernière question. J'ai vraiment votre réponse en quelques mots l'un et l'autre. Il y a des raisons d'être inquiets ou pas ? Au moment où nous parlons, au moment où cet hiver-là commence à devenir plus rude. Là, l'autorité de sursis nucléaires a permis de redémarrer les réacteurs. Donc, non. Mais à l'avenir, à mon avis, compte tenu des problèmes financiers d'EDF, oui. Non, bien sûr. On a besoin du nucléaire. C'est le socle de notre équilibre énergétique et c'est aussi le socle de l'équilibre énergétique européen. On a bien compris en tout cas qu'on est à un carrefour au minimum stratégique. Merci l'un et l'autre d'être venus débattre sur l'antenne d'RTL. Et je laisse comme chaque jour à nos auditeurs le soin de se faire leur propre avis. C'était 6 minutes pour trancher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada